Comment mettre en avant ton offre et mieux la vendre sans forcer ? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément sur quoi tu dois te concentrer lorsque tu proposes ton offre à un prospect, à une personne intéressée, de façon à t'assurer de mettre en avant la valeur réelle de ton offre et t'assurer de convertir au mieux et d'obtenir un nouveau client. Parce que si tu en as marre d'exposer ton offre à des personnes intéressées mais qui disent finalement non, reste sur cette vidéo de quelques minutes parce que ça devrait t'intéresser. Peut-être que tu vas te retrouver dans ces quelques lignes, dans ces quelques mots. Aujourd'hui, tu prends la parole sur les réseaux sociaux, qu'importe la plateforme au final et tu arrives à générer des appels, sauf qu'au moment de présenter ton offre, tu as des personnes qui sont là, ok, ça a l'air intéressant mais en fait, je n'ai pas forcément besoin de ça. Donc, tu vois, tu connais ton audience, tu entends sa problématique, tu la connais parce que tu as de l'expertise, tu as de l'expérience mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à concrétiser, pourquoi tu n'arrives pas à convertir, pourquoi tu n'arrives pas à vendre et pourtant, ce n'est pas faute de consommer du contenu à droite, à gauche, tu peaufines ton expérience, peut-être un peu trop et c'est peut-être parce qu'il te manque ce B du CAB. Alors, je vais m'expliquer. CAB, c'est un acronyme marketing qu'on utilise et qui définit caractéristiques, avantages, bénéfices. Je vais te donner un exemple très parlant plutôt que de la théorie et qui devrait te donner plus d'éléments et te faire réfléchir à comment mieux présenter ton offre. Ok, imaginons, je suis en train de travailler sur mon ordinateur, un MacBook Pro et ça fait longtemps que je l'ai, je veux le changer parce qu'il est bruyant, il est lent et il commence à montrer des signes de faiblesse. Donc, je vais dans un magasin réel, physique, par exemple Darty ou la FNAC ou n'importe quoi et le vendeur s'approche de moi, je lui dis que je veux un ordinateur et là, il a trois options. Soit il me parle des caractéristiques d'entrée de jeu et là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me parler de la taille de l'écran en pouce, il va me parler de l'écran Retina, il va me dire qu'il y a un tel processeur, il va me parler des gigas de RAM, il va me parler du stockage, etc. Tout ça, c'est intéressant, bien sûr, mais ce n'est pas pour ça que je vais acheter l'ordinateur. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour la caractéristique que je vais prendre une décision plutôt qu'une autre. Deuxième option, il peut me présenter les avantages. Il va me dire que, par exemple, grâce à ça, je peux lancer plusieurs logiciels en même temps, qu'il va aller plus vite parce que justement, il est équipé de caractéristiques spéciales et que principalement, ça va être de travailler avec plusieurs logiciels de façon à optimiser mon temps. C'est déjà mieux que les caractéristiques, ça me parle un peu plus, mais vraiment, ce qui va peser dans la balance, c'est les bénéfices. Et les bénéfices, en gros, s'ils commencent par me dire que, grâce à ce nouvel ordinateur, je vais pouvoir travailler plus vite et en silence, là, c'est bon, il a toute mon attention. Pourquoi ? Parce que si j'entre dans le magasin, ce n'est pas parce que je recherche tant de giga RAM de stockage ou de mémoire ou un processeur particulier parce que je ne suis pas forcément informaticien et ça m'intéresse peu. Non. Moi, les caractéristiques, je m'en fiche à partir du moment où on m'expose les bénéfices. Et les bénéfices, pourquoi je vais chercher un nouvel ordinateur ? Pour travailler plus vite et pour travailler en silence. C'est uniquement pour ça que je vais vouloir changer mon ordinateur parce que le mien, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il commence à ramer, il commence à souffler, il commence à fatiguer et moi, je veux aller vite avec mon ordinateur. Donc, les caractéristiques, ça m'est égal. Les avantages, pourquoi pas ? Mais surtout, surtout les bénéfices et tout bon vendeur mettra les bénéfices en avant. Donc, tu vois qu'ici, ça peut être un problème pour toi lorsque tu restes sur les caractéristiques ou les avantages parce que la personne en face qui a un réel problème et qui fait appel à toi pour un appel diagnostique, tu l'appelles comme tu veux, une session stratégique. Si tu mets ça en avant, elle ne voit pas l'intérêt pour elle de signer chez toi. OK ? Parce qu'elle va forcément se dire comme toi quand tu consommes ailleurs, elle va forcément se dire OK, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi ? Quel est mon intérêt ici ? Quels sont les bénéfices ? Et elle va passer à côté en fait de la transformation que tu peux lui apporter. Toi, tu sais que tu peux lui apporter cette transformation parce que tu as déjà eu des clients, tu as déjà de l'expertise, tu as déjà l'expérience, tu as des résultats clients. Mais si tu ne mets pas, peut-être que pour toi en plus, c'est clair ce que tu offres, mais si tu ne le remets pas en avant, si tu ne mets pas des mots dessus et des bénéfices dessus, là, c'est là où ton offre perd toute sa puissance et tout son charme, j'ai envie de dire, parce que si tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut entendre, tu peux lui dire ce dont elle a besoin, mais ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Donc, quoi faire à la place ? Tout simplement, tu peux mettre en avant la vraie plus-value que tu offres, la vraie valeur, la valeur perçue et réelle. Vends la destination, ne vends pas le voyage. Quand on va à Bali, on va à Bali pour les plages et les vagues, on ne va pas à Bali pour se taper 11 heures en classe éco. En amont, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu connais bien ton avatar. Encore une fois, on revient sur les bases, tu connais bien ton avatar, tu connais bien ton offre, tu connais bien ton message et ça va t'aider, ça, à gagner en certitude et en capacité à être force de proposition. Ça va également t'aider à viser plus juste, tu vas devenir plus pertinent, tu vas faire preuve de plus d'autorité parce que tu sauras exactement ce que la personne veut en face, tu sauras exactement ce dont elle a besoin mais surtout ce qu'elle veut et les bénéfices que ta proposition, que ton offre propose. Et comme ça, tu peux gagner en aisance, tu peux gagner en clarté, tu peux gagner en certitude. Ouais, et la vente, n'oublie pas, c'est surtout un transfert de certitude et quand tu as ces éléments avec toi lors d'un appel de vente, c'est là où tu augmentes considérablement tes chances de vôtre parce que tu sais de quoi tu parles. Et ce point-là, c'est l'un des points que je traite dans une vidéo, un atelier de 26 minutes qui apporte beaucoup de valeur et qui passe en revue les différentes étapes pour structurer et développer de façon pérenne et certaine une activité simple, profitable et écologique. Écologique pour toi parce qu'on s'appuie sur toi, tes qualités, tes valeurs, ton expérience. Profitable parce que c'est une activité qui met en avant justement ton expertise et qui répond à un besoin précis et simple parce que ça s'appuie sur des systèmes simples, que ce soit de vente, de livraison, etc. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour regarder cette vidéo qui n'est pas un pitch de vente mais qui apporte de la réelle valeur et qui probablement t'aidera à mieux appréhender ton activité et mieux la structurer, mieux la développer et faire grandir ton chiffre d'affaires. C'était Alex, je te remercie et je te dis à très vite. Salut !